On a réuni 7 personnes qui vont toutes prétendre être vegan. Parmi elles, une main. Si l'intrus se fait éliminer, les candidats encore en jeu se partagent le cash prize. Sinon, tout l'argent ira à l'intrus. Je suis vegan. 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 Moi, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Pourquoi moi, tout de suite ? Parce que j'ai flashé sur tes chaussures. Je fais du skate. C'est des Vans. Juste pour savoir où tu les as eus. Moi, je décide d'attaquer Baptiste Directe parce que j'ai vu ces Vans. Comme je fais du skate, je sais qu'il y a du cuir dans certaines Vans. Je les ai eus. J'habitais avant à Evian, en Haute-Savoie. C'était un intersport là-bas. Mais tu étais vegan à l'époque où tu les as achetés ? Non. Je suis vegan depuis un an. Avant, j'étais végétarien. C'est depuis un an. C'est tout récent. Et tu étais depuis longtemps végétarien ? Végétarien depuis que j'ai 10 ans. Quand j'étais petit, je me demandais comment la viande était faite. Je n'ai pas envie de m'emmener dans une ferme. J'ai vu comment ça se passait. Vraiment génial depuis 10 ans. Quand j'avais 10 ans. C'est très beau. Ta question, ça fait longtemps que vous êtes vegan ? Moi, ça fait à peu près 4 ans. 4 ans. Vegan, ça ne fait pas longtemps. Pareil, ça fait quelques mois, genre 8 mois. Et végétarienne, là, c'est depuis mes 14 ans. Donc, ça fait 8 ans. Ça a été tôt comme Baptiste, c'est cool. Quand tu es jeune, moi, c'était la sensation d'avoir un genre de cimetière dans le corps. Manger les animaux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je... Si, si. Genre, je sais pas. Ce que je trouve trop chouette, c'est qu'il y a eu ce cheminement-là qui se soit fait tôt, en fait. Ouais, je trouve ça vraiment cool. Quand tu es plus jeune, j'ai l'impression que tu es plus sensible avec les animaux que... Moi, je me rappelle, genre la première fois que j'ai réfléchi à ce genre de truc et tout, j'avais genre 4 ans. Ouais. Et on mangeait du poulet à table et je me suis dit, mais c'est un animal mort. Ouais. Ouais, je vais... Ouais, c'est un cadavre, finalement. En fait, c'était la première fois que j'avais réalisé ça, tu vois. Et du coup, tes parents le sont aussi ou pas ? Non. Il n'y a que moi dans toute ma famille. On est grave dans l'acceptation et tout. C'est cool. Et même mes parents, par exemple, ils font grave des efforts pour moi. Ils m'achètent des trucs spéciaux et tout. C'est bon. Du coup... C'est bien qu'il y ait cette ouverture d'esprit, cette tolérance. Ouais, parce que parfois, c'est hyper compliqué. Ouais, ouais. Moi, je l'ai connue aussi. Écoute, moi, ça fait longtemps que je réfléchissais à être végétarienne. En fait, j'ai eu une phase quand j'étais ado, quand j'avais 15, 16 ans. Mais après, je suis partie aux Etats-Unis, en fait. Donc, aux Etats-Unis... En plus, j'étais hébergée chez une famille d'accueil. Donc, en vrai, c'était hyper malpoli de vraiment dire non à tout ce qui me faisait à manger. Parce qu'aux Etats-Unis, c'était quand même... Ouais, ils étaient pro-carnés. C'est... Enfin, c'est too much. Mais tout est too much. Enfin, les bouteilles de lait, elles sont énormes et tout. Et t'es là, genre, bon, là, je peux pas vraiment... Je suis chez quelqu'un, quand même, qui m'héberge et tout. Je peux pas non plus être tout le temps là. Genre, non, je veux pas manger ce que tu manges, quoi. C'est... Enfin, c'était un peu malpoli. Et du coup, après, cette phase m'est du coup passée. Enfin, j'ai remangé de la viande. Et là, ça va faire depuis Noël dernier que je m'en fuis. Je t'ai même fait affaire à moi. Ouais, bah, à bientôt. En fait, je crois que le truc qui me dégoûte le plus, je peux avouer, mais moi, c'est le foie gras. Genre, le fait de gaver les oies et tout, ça me... Ouais, c'est grave, l'image. Avant même de m'intéresser au végétarisme, je pense que c'est un des premiers trucs que j'ai commencé à boycotter, c'était le foie gras. Je faisais un Noël, ouais. Par rapport à là, c'était vraiment de la pratique. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est tout la pointe de l'iceberg de quand t'es pas encore végétarien. T'as vu genre la fourrure, le foie gras, la corrida, etc. Il y a déjà des choses qui te piquent. C'est ça, voilà. Est-ce que c'est les trucs aussi, même pour les yeux qui sont des gens qui sont pas végans et tout, c'est des trucs qui sont rejetés même par ces gens-là et tout. Genre, par exemple, la fourrure, c'est pas différent du cuir, mais pourtant, c'est beaucoup plus mal vu et tout. Bien sûr, comme disait Franck, avec la corrida, tu vois, c'est pareil. C'est quelque chose qui... Même si t'as pas envie d'être végane ou quoi, c'est quelque chose qui fait dur pour l'esprit à accepter que je suis trop quelqu'un qui aime les gens, là, je vous crois tous, en fait. C'est compliqué. Comment tu prends ta B12 ? Ma B12 ? Alors, je prends pas de B12. Je prends pas de B12 ? C'est compliqué, alors. Alors là, ils sont en train de me parler de B12, mais moi, je n'y connais rien parce que je suis nouvelle, en fait. Enfin, ça fait pas longtemps que je mange plus de viande, que je suis végane, donc je comprends pas, en fait, de quoi ils me parlent. Donc, je suis un peu paumée et j'ai l'impression que je me prends les pieds dans le tapis et que ça va peut-être mal finir pour moi, là. Bon, bah, écoute, mais après, j'ai peut-être... Enfin, tu vois, moi, ça fait 15 ans que je mange pas de viande, donc j'ai l'impression que vous êtes tous hyper calés. Moi, il y a peut-être des trucs que je sais pas encore que vous savez. Oui, c'est vrai que chacun va à son rythme. Mais c'est vrai que c'est un pilier assez important et essentiel, quand on passe à une alimentation végétale. Ouais, bah, tu vois, je suis au courant, mais... Quelque chose qu'il faut vraiment surveiller en général de manière assez sérieuse, de suite. Je vote Juliette parce qu'elle s'est un peu ridiculisée, elle savait pas répondre aux questions. Je mange plus de viande. Bah, tout de suite, dans ma tête, ça a fait un... J'ai eu un flash, je me suis dit, c'est pas seulement que la viande, quand on parle de véganisme, mais c'est un ensemble, et du coup, elle est un peu foirée sur ce mot-là, je trouve. Je vote pour Ivana parce que, pour moi, c'est un peu bancal, ses explications. J'ai l'impression qu'elle doute d'elle. Je vote pour Juliette parce qu'à un moment, elle disait qu'elle ne mangeait plus de viande. En général, quand on est végane, on dit plutôt je ne mange plus de produits animaux ou alors je boycote l'exploitation animale. On parle de façon plus générale. Je vote pour Franck parce qu'il est très précis dans ce qu'il dit et il a l'air d'en savoir un peu trop. Je m'en doutais parce qu'avec la B12, ça a un peu semé le doute. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez récent pour moi. Donc il y a peut-être des choses que je ne maîtrise pas tout à fait encore comme vous parce que j'ai l'impression que je suis avec des gens qui sont quand même très, très, très calés autour de moi. Je ne suis pas très calée parce que, honnêtement, j'ai une hygiène de vie pas terrible, même si je suis végane. Je ne fais pas trop attention à ce que je mange, même si je fais attention en même temps, mais je m'en fous un peu. Je me mange comme une merde. Et Bena ? Oui. Quand tu dis que tu es ouf de la merde, tu entends quoi par là ? En vrai, je ne mange pas trop. Tu ne manges pas trop ? Oui, je dors mal, je ne mange pas, c'est terrible. Non, mais je ne mange pas trop. En général, c'est mon coloc qui me fait à manger. Oui, mais qu'est-ce qui te fait à manger ? Il y a quoi dans ton assiette ? Souvent, il me fait du porridge. Au niveau de ta santé, tu sais que ça va poser problème si ton alimentation n'est pas variée ? Oui, je crois que j'ai des problèmes de santé, honnêtement. Ok. Alimentation et sommeil, ça fait un sale combo. Oui, je sais, je sais, on me le dit souvent. Et tu habites à Paris ? J'habite à Paris, oui. Et tu habites à Paris. Donc, on va dire que tu as tous les éléments essentiels, au moins ici, pour être épanouie dans ce domaine. Oui, exactement, oui. Ça, tu as fait des concours d'entrée à la gendarmerie, toi. On est tout goût, tout goût. Non, moi, ça ne m'étonne pas. C'est ce que j'allais dire bon dessus, justement, qui a beaucoup de... Tu peux vraiment avoir des fruits et des légumes pour genre 5 euros, tu as un gros pony comme ça. Oui, d'accord. Non, mais j'achète des fruits et légumes. Il y en a d'entre vous qui sont impliqués dans des associations, collectifs ou des projets qui vont dans ce sens-là, pour mouvoir le véganisme ou la bienveillance envers le vivant ? Non, par contre, j'ai fait un truc, bon, c'était il y a deux ans, où je suis partie en Afrique du Sud pour m'occuper des petits singes qui en voient de disparition. Du coup, c'est le seul truc que j'ai fait. J'aimerais bien en faire d'autres. OK, dans un centre de soins, dans une réserve ? Dans un centre de réhabilitation. OK, c'est cool. En Haute-Savoie, il n'y en avait pas tant, il n'y avait pas beaucoup de... L'association ou de collectif, oui. Et je suis sur Paris depuis très peu, donc j'ai essayé de trouver un peu. Pour l'instant, je suis un peu opposé, mais ça m'intéresserait aussi. Oui, c'est sûr qu'en dehors des grosses villes, après, c'est sûr qu'il y a moins de mouvements d'un saut de collectif. Mais en tout cas, à l'occasion, quand tu seras plus disposé à ça, n'hésite pas, il y a vraiment plein de belles choses et donner de la force à plein de mouvements. Il faut de toute façon, c'est un peu ça. Et c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui partagent tes valeurs. Mais du coup, quand vous faites face à quelqu'un qui ne l'est pas, vous prenez comment ? Ah bah, c'est hyper intéressant. Pour moi, il ne faut surtout pas réagir mal. C'est pas possible. T'es obligé d'être dans la pédagogie. C'est frontal, c'est cul. Tu ne changeras jamais ce qu'il y a dans sa tête, c'est mort. Oui, on est d'accord que pour braquer l'être humain, si tu vas au front, c'est terminé. Ah bah, c'est mort. Tu vas même le renforcer dans sa position. Non, parce qu'il y a des personnes... Ah, c'est sûr ! ...de certains véganes qui se sont rendus dans une boucherie et qui ont jeté de la peinture sur la peinture. Oui, mais eux, ils n'ont pas rendu... C'était urgent, sûr. Je suis désolée, la bête, elle est morte pour être mangée, malheureusement. Donc, qu'elles soient mangées, autant qu'elles soient mangées. Il y a des gens qui meurent de femmes... Mais même, ça ne sert pas du tout à la cause. Non, je te dis, ça a fait une mauvaise pub. Ça a vraiment desservi beaucoup de collectifs derrière. Et c'est ça un peu la mauvaise image que les gens ont aussi. Oui, de ouf. Mais les gens, ils croient que c'est une énorme majorité en plus. Alors que c'est tellement peu d'entre nous. Et du coup, ça va être ça leur premier réflexe, ça va être de te ressortir cet exemple-là. Surtout qu'il est tourné en boucle. Oui, les extrêmes. En général, quand on a des débats avec des gens qui ne connaissent pas grand-chose et tout, c'est vraiment à la base de la base. Donc, ce genre de... Oui, ça ne m'énerve pas. Parce que c'est un cliché. C'est un cliché que les personnes ont sur... Et ça les permet de se raccrocher, eux, à leur mode de vie, sans le remettre en question, tu vois, ces exemples-là. C'est ça. D'ailleurs, Christa, d'ailleurs, c'est quoi la phrase que tu as la marre d'entendre quand tu dis que tu es dégâne ? Euh... Mais tu n'as pas peur d'avoir des carences. Tu n'as pas peur. Et moi, je leur dis, tu n'as pas peur d'avoir un cancer. Parce qu'aujourd'hui, en vieillissant, et ce qui a été prouvé scientifiquement maintenant, c'est que par le biais de la viande, et surtout la viande rouge, niveau cancer, tu es au max. C'est rentré dans les cancérigènes. La viande rouge est rentrée dans la liste des cancérigènes comme le tabac et autre chose. Ouais, si tu veux grossir, il faut manger de la viande. Déjà, qui t'a dit que je voulais grossir ? Non, mais tu m'aimes. Regarde les éléphants, regarde les gorilles. Voilà, merci. Tu regardes les plus gros animaux de la planète, et aujourd'hui, c'est des herbivores. Tout à l'heure, je t'ai vu manger un petit biscuit de la marque Lotus. Oui, la marque Lotus Speculose n'a pas de... Lotus Speculose n'a pas ? C'est l'un des seuls biscuits du supermarché qui n'a pas de... Ça et les oreos. Ça et les oreos. Et les oreos. J'étais pas sûre, je l'ai ravi. Par contre, le huit de palme des Lotus est certifié durable. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça me donne bonne conscience. Je vote Ivana parce qu'elle était complètement perdue, et ça paraît comme Juliette, elle ne savait plus quoi répondre. Je vote Matane parce qu'il ne parle pas, et je trouve ça un peu louche. Je ne sais pas, ça m'a l'air bien calé. Ça m'étonne que... Même si ça peut être clairement entendable, que tu sois peu investi à côté de ça dans la vie au quotidien. Et concernant Baptiste, parce que tout à l'heure, quand on a parlé des cours florents, tu as dit qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui venait des cours florents de soi, donc tu as l'air de connaître un peu les cours florents. Et donc voilà, je me dis que tu es peut-être aussi un acteur et même si j'ai très envie de croire au fait que tu sois végétarien depuis 10 ans parce que ça me fait chaud au cœur, j'ai quand même encore un petit doute et je me dis que ce petit round en plus ne serait pas de trop. Bah écoute, moi je pourrais te dire que le combat du véganisme et du spécisme n'est pas le même. Et que la plupart des gens le confondent. Et qu'en général, il faut être vegan pour comprendre la différence. Je suis plutôt confiant avec ma thème. Le leurre serein et même assez... Moi je suis vraiment au cours florent du coup et je suis comédien donc je peux comprendre que ça pose un doute mais non, je suis... Mais j'ai très envie de croire à ton histoire. Ah mais là tu mets de l'émotionnel dans le truc. Ah bah bien sûr. J'ai dit que je n'étais pas forcément quelqu'un de très objectif par rapport à ça. Je me rends compte que ça nous met dedans parce qu'avec ce que tu m'as dit en parlant de spécisme, en fait je n'ai aucune idée pour que je vais écrire au prochain cours. Bah ouais, c'est vous deux aussi que vous nous avez mis dans la sauce. Nous on était OK, pas vous. Donc là en fait, vous êtes... Ouais, moi aussi. Et vous êtes auto-tués là. On a oublié de tuer quelqu'un ou pas ? Alors on peut se barrer au courant maintenant. On doit en éliminer. Mais oui, je pense aussi du coup qu'il n'est plus des nôtres. On va se faire tuer parce que c'est la tue, en fait. En attendant, tu es vegan depuis combien de temps ? C'est vrai, je ne l'ai pas encore dit. Moi je suis vegan depuis 5 ans à peu près et avant j'avais une période de transition pendant 2 ans pendant lesquelles au début je finissais le plat des autres puis après je mangeais vegan seulement quand j'étais invité. Après j'ai commencé à regarder des bandes dessinées de Vegan Sidekick qui fait des bandes dessinées où en 4 cases il détruit tous les arguments sur le véganisme. Il y a un seul homme de Végie qui fait ça aussi en France. Et en fait je me dis c'est bon go en fait j'ai plus besoin de m'excuser de ne pas vouloir causer du tort aux animaux. Alors si je vote contre moi-même c'est parce qu'en fait à la base je pensais qu'on avait justement éliminé la bonne personne. J'ai fait le choix de m'éliminer car on était reparti pour un troisième round à cause de Franck et moi et donc je ne voulais pas que ça puisse imputer à qui que ce soit d'autre. C'était soit Corentin soit moi et je me suis dit bon tant qu'à faire on va voter utile on va voter pour la personne qui a le plus de chance d'être éliminée. Putain de merde je le sentais putain J'avais pas forcément des doutes sur Baptiste mais quand même il a été quand même rouge comme un coquelicot pendant tout le truc et je me suis dit quand j'ai vu qu'il commençait à éliminer des gens qui étaient pour moi vegan je me suis dit qu'il commençait à jouer très mal. Mais ouais bordel tu m'as eu avec ton affect là putain il nous l'a bien mis à l'envers il nous a eu il nous a clairement eu et il a très bien joué son rôle. C'est l'histoire d'une pote à moi pour l'anecdote qui m'a ultra coaché avant après c'est une touche qui me cause vraiment et je suis à fond sur ça et tout je fais attention à ce que je mange je mange très peu de viande aussi je suis pas du statut vegan ou végétarien mais j'essaye au mieux de faire attention à ce que je mange. Tu penses à une transition ? J'ai vraiment pensé déjà au niveau du végétarien et c'est vraiment une pote qui m'a ultra expliqué le combat comment ça se passait ce qu'elle mangeait et tout et c'est pour ça j'étais là elle me disait ta pote a assuré ouais tu veux que je pense que je me suis fait un peu avoir par son histoire je suis végétarien depuis 10 ans et vegan depuis 4 ans et ça paraissait très cohérent et j'ai pas pensé à la technique je prends l'histoire d'une autre personne et je me l'approprie ce qui est en fait une technique d'acteur et comédien donc très bien joué un peu gêné parce que j'ai quand même raconté une histoire personnelle de quelqu'un d'autre donc ça me gênait un peu parce que je voyais qu'ils avaient de l'empathie pour moi donc ça me gêne un peu et c'est quand même quelque chose qui me touche beaucoup donc je suis assez heureux d'avoir rencontré des personnes vegan pour avoir pu discuter de ça avec eux je sentais qu'il y avait un truc entre vous deux encore là putain non moi je le croyais à fond Nathan par contre je savais qu'on était pas arrivés au bout du truc et après je me suis puni tout seul au final dans le global il n'a pas donné beaucoup d'arguments et le fait que tu le cibles direct je me suis dit que tu avais repéré un truc en off là bas et après comme son explication elle était plus ou moins chouette on en est passé à côté j'ai remis une dose vite fait c'est l'histoire de je suis vegetarien depuis 10 ans c'est son histoire et si ça a touché l'affect ouais c'est ça tu m'as eu pourquoi je suis vegan parce que c'est une cause qui me semble juste et que ça semble comme une évidence aujourd'hui pour moi et ce serait l'inverse qui serait un peu bizarre et ça fait 4 ans que je suis vegan aujourd'hui et j'aime beaucoup le message que ça véhicule parce que comme il y a il n'y a vraiment aucune censure donc ça véhicule une image qui n'est pas du tout erronée du véganisme comme on peut voir dans les médias en général donc ça c'est cool j'ai fondé l'association Soyons un Exemple il y a plus de 4 ans aujourd'hui et donc qui à travers différents projets et outils pédagogiques développe la bienveillance et l'empathie l'amour du vivant sous toutes ses formes pour tendre à des sociétés qui soient bien plus heureuses et épanouies franchement je trouvais ça super fun ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes dans un contexte super ludique et amusant et voilà aussi d'amener un sujet de discussion sur d'une façon divertissante sur une thématique qui me touche à savoir le véganisme notre rapport aux animaux aux vivants etc. végan touriste paris à l'anglais tout attaché c'est un compte instagram sur lequel je partage des sorties au resto merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner enfin faites ce que vous voulez on attend vraiment vos retours vous l'aurez compris notre but c'est de rire tous ensemble et de déconstruire toutes les idées reçues qu'on peut avoir quels que soient nos différends et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode sinon d'ici là s'il vous plaît abonnez-vous s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît tout de suite un indice pour le thème du prochain épisode juste ici merci